tu ne dois rien à ton pasteur d'accord tu ne lui dois rien ton pasteur doit pouvoir travailler vive de subvenir à ses besoins financiers tu ne lui dois rien et tu ne mérite même pas de vivre une certaine culpabilité parce que tu ne donnes pas l'argent à ton pasteur parce que comme il va faire pour payer les lumières comme il va faire pour payer les dépenses de l'église ça ça ne te le gâte pas ce sont des problèmes à lui d'accord parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme ok Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme Jésus même a dit dans la Bible détruise ce temple en trois jours et je le rebâtirai il parlait de son corps sur le temple du Saint-Esprit et tu es l'église des dieux Dieu vient habiter dans ton esprit pourquoi je viens te dire que tu ne dois rien à ton pasteur parce que si tu te mets dans cette logique là qu'il faut que tu donnes quelque chose à ton pasteur et que tu es redevable par rapport à ton pasteur par rapport au fait qu'il prie par rapport à ce qu'il fasse des choses pour ta vie c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris d'accord toi tout comme ton pasteur vous avez besoin d'une petite personne c'est Jésus aujourd'hui encore je viens de parler de la nouvelle alliance je viens te parler de la régénération c'est parce que ces points là ne sont pas églés ici dans l'église qu'on a des escroqueries de tout genre ok des offrandes par rapport à ton âge on te dit que tu as des esprits de sorcellerie et qu'il faut que tu 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 fasses une offrande tu as 45 ans tu mets un zéro et pour chaque de tes enfants tu mets un zéro d'accord si tu en as dix là de premier jusqu'au dernier tu mets un zéro tu avais derrière chacun de leur âge les offrandes d'anniversaire les offrandes de ceci bâti des hôtels toutes ces choses là ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'église ce sont des pratiques carrément diabolique ramener dans l'église parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de charlatans dans l'église qu'ils se font appeler prophète ok ce sont les pratiques sataniques là qu'ils ont ramené dans l'église aux offrandes avec le sel tu fais ton offrande tu mets le sel dessus tout ça ce sont des bêtises aujourd'hui je viens de parler de la nouvelle alliance je viens de parler de la nouvelle alliance et de la régénération c'est dans la nouvelle alliance que nous avons le pardon de nos péchés c'est dans la nouvelle alliance que nous avons la vie et la puissance et c'est dans la nouvelle alliance que nous avons la connaissance intérieure de dieu ok beaucoup de personnes disent qu'elles sont elles sont elles sont chrétiennes qu'elles ont le saint-esprit pourtant continue de vivre selon les oeuvres de la chair d'accord pourquoi la régénération la régénération c'est le c'est à dire qu'il faut la régénération parce que dans le jardin à d'un péché à péché du a dit dans genèse 2 à adam de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal mais dieu n'a pas interdit à adam de manger du fruit de l'arbre de la vie en faisant le choix de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal adam a fait le choix délibéré de pouvoir accepter la vie de dieu c'est à dire accepter la vie du diable c'est à dire la mort et rejetter de facto la vie de dieu ok il fallait que cela soit corrigé il fallait que cela soit corrigé donc qu'est ce que dieu a fait pour pouvoir maintenir son destin éternel sur la terre et en l'homme dieu a envoyé jésus son fils venu mourir pour toi pour moi pour le pardon de nos péchés pour nous réconcilier avec lui ok avant que je suis bien jean baptiste a prêché le baptême de la répétence le baptême de la répétence n'entraîne pas la régénération ok pour pouvoir être régénéré il faut être baptisé d'eau et d'esprit jean baptiste me l'avait dit ok il faut être né d'eau et d'esprit la régénération vient quand on a la foi quand on accepte jésus christ comme seigneur et sauveur ok dieu vient habiter dans ton esprit et tu deviens le temple du saint-esprit c'est le fait d'être habité par le saint-esprit d'être conduit dans l'intérêt de l'intérieur par le saint-esprit qui fait que tu deviens régénérer tu deviens une nouvelle personne et pour toi les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles donc ils disent que la loi a existé avant à la dîme a existé avant la loi raison pour laquelle abraham a donné la dîme mais ce sont des pures bêtises et de la pure connerie d'accord quand abraham donnait la dîme la dîme d'abraham n'est pas une dîme de régénération ça nous aperte pas aucune régénération la régénération ne vient qu'en christ en sa mort et en sa résurrection ok donc quand tu es régénéré dieu vient habiter dans ton esprit du coup dieu devient responsable de ta vie spirituelle de ta vie physique de ta vie naturelle de ta vie spirituelle et dieu prend soin de toi raison pour laquelle jésus n'a pas prêché la dîme et que ses disciples n'ont pas prêché la dîme pourquoi parce que ils savaient que ils étaient régénérés et que dans la régénération le saint-esprit prend le contrôle de tous les aspects de leur vie quand on va venir parler de ça les pasteurs non régénérés avec leurs fidèles non régénérés qui vivent dans la loi pendant que christ dit qu'il a aboli la loi il dit tu n'as pas tu n'as plus ni voulu ni sacrifice ni autre femme mais tu m'as formé encore je viens au père pour faire ta volonté il a ainsi aboli les premières choses pour instaurer les secondes allez-y lu le livre d'herbe dix d'accord il a instauré il a détruit la première chose pour instaurer la seconde nous vivons dans la nouvelle alliance il faut que vous connaissiez les clauses de la nouvelle alliance il faut que vous connaissiez comprenez l'implication de la nouvelle alliance pour ne pas tomber dans les russes et dans les pratiques sataniques de ces pasteurs venus tout droit de l'enfer qui viennent servir leur ventre qu'un évangile nombriliste au lieu de vous annoncer christ christ le véritable ok christ le véritable il faut être régénéré il y en a qui passent toute leur vie à venir baptiser quand ils baptisent ils sont fiers ils ont comme ce qu'ils ont comme je sais pas paul même dit qu'il n'est pas venu pour baptiser ok il est venu pour annoncer jésus ça veut dire que le baptême d'eau n'est pas important si c'est important mais il faut avoir la régénération il faut avoir le saint-esprit c'est quand on est régénéré qu'on devient enfant de dieu c'est quand on est régénéré qu'on reçoit le saint-esprit et que l'esprit de dieu crie à moi père que nous pouvons dire que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chaîne du sang mais nous sommes nés de la volonté de l'esprit sans l'esprit de dieu tu ne peux pas servir dieu parce que autrefois le péché d'Adam et d'Eve a entraîné la mort c'est à dire que l'homme qui pouvait communier simplement naturellement avec Dieu de manière intuitive cette capacité là a été détruite donc dans la régénération dieu vient habiter dans ton esprit et dieu ne te donne pas un nouveau esprit c'est à dire qu'il régénère ton esprit dieu vient habiter en toi et tu n'es plus un vieil homme tu deviens maintenant nommé de nouveau il faut que vous naissez de nouveau et les pastores a accepté l'évangile selon lequel jésus a tout accompli pour vous et que quand on reçoit le jésus il vient habiter dans notre esprit et il devient responsable de nous ok la loi nous a été donnée avant que le pédagogue et a été notre pédagogue avant que christ vienne le christ est venu nous ne sommes plus sous la loi d'accord donc si dieu est devenu ton maître et que dieu habite en toi jésus-Christ habite en toi jésus-Christ est responsable de tes besoins d'accord mais vous vous transcendez les choses qui vous arrangent un moment la loi n'existe pas quand ça vous arrange quand ça ne vous arrange pas la loi existe un vrai serviteur de dieu qui veut servir de manière efficace qui est utile de la main de dieu doit travailler d'accord parce que vous vivez dans le désordre c'est pour ça qu'un peu paul dit dans le livre de corinthée d'un livre de tessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas je viens de parler de la régénération c'est la régénération qui fait que tu deviens enfant de dieu c'est la régénération qui fait que tu reçois le saint-esprit c'est la régénération qui fait que toi aussi tu peux t'approcher du trône de la grâce sans avoir la crainte d'être frappé ok dans la régénération dieu prend chaque soin de chacun de ses enfants donc ton pasteur là ce n'est pas de ta responsabilité de prendre soin de lui ok il va payer voiture il va se travailler il va payer sa voiture il va il met son argent de côté il paye il va envoyer ses enfants dans les pays européens pour faire des études c'est de sa responsabilité ok quand un pasteur un problème là on les fidèles cotise mais quand les fidèles ont un problème le pasteur dit on va prier soyez régénérés parce que c'est quand on est régénéré quand dieu devient ton maître il devient le seigneur il devient l'essentiel et la quintessence de ta vie et il prend soin de toi vous vous dites que vous savez dieu un dieu qui ne peut pas prendre soin de vous au moment de prendre soin de vous ce sont vos fidèles vous inventez vos bêtises des offrandes des rachats de ceci des bâtis hôtels tout une panoplie de choses inutiles venus tout droit de l'enfer pour venir à vivre le peuple de dieu ok expliquez la nouvelle naissance expliquez la nouvelle alliance expliquez la rénaissance de la régénération et l'explication de la régénération à vos à vos fidèles au lieu de toujours de vouloir venir tout ramener aux choses d'argent ok si vous voulez la journée de travail c'est important